Bonsoir Patch, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Les gros trucs que j'ai faits, qui me viennent directement, c'est par exemple le tournage avec Jean du Grenier pour la vidéo de Noël il y a deux ans de Daikatana. Il était une fois l'histoire de deux gentils hommes. Donc on sait que Fred et Seb font des vidéos qui traitent de jeux un peu cheatés et éclatés et qu'ils éclatent encore plus. Ils rachent dessus, c'est le mot. Et donc voilà, il m'avait demandé, c'était vraiment mignon parce qu'il m'a demandé de vraiment faire le récitant en alexandrin. Effectivement, si Carmack n'avait pas eu son cerveau aiguisé, aujourd'hui encore nos jeux seraient éclatés. La fin de la vidéo, le docte, c'est que j'étais censé représenter le créateur du jeu qui en fait se racontait lui-même. Et donc à un moment donné, je dis la dernière phrase et j'ai l'idée, ou Fred a l'idée je sais plus, de dire tu vas prendre un truc et comme c'est Noël, tu vas boire quelque chose et puis dire santé, mais en pleurant. Comme si c'était presque un vieil alcolique entre guillemets. Et puis donc voilà, et la prod on dit bah... Ça part. Oui, oui ça part, mais surtout on met du thé dans le whisky. Enfin c'est du thé, tu vois, la couleur du thé. Mais en fait, sans le faire exprès, les gars n'y pensent pas. Et donc, et on sait qu'on peut pas faire non plus 15 prises parce qu'ils font vraiment. Et je dois boire quand même plusieurs fois. Et donc voilà, et on fait la première prise et je commence à faire en rigolant. Et là, moi je bois pas du tout, tu vois, je bois très très peu. La première fois, je leur dis pas parce que ça s'arrête, puis on la recommence tout de suite. Donc je me dis on va pas foutre le bordel, etc. On n'a pas beaucoup de temps. Et je fais trois prises en buvant le whisky et la quatrième, je dis les gars... Je veux bien tanker. Tu veux qu'est-ce que je veux bien là ? Frédéric dit mais qu'est-ce qu'il y a ? C'était vraiment du whisky pur et dur. Donc voilà, ça c'était une des très grosses vidéos qui a dû faire, je sais pas, 5 millions de vues à peu près. Ah oui, quand même ? Oui, oui, ça a été énorme. Ouais, ça a cartonné, ouais. Et souvent on m'arrête dans la rue en me disant... Il était bon le whisky ? Oui, il était bon. J'ai tourné aussi avec Inox Tag pour la vidéo du loup-garou. Ça c'était incroyable, il y a le loup-garou IRL pour ceux qui l'ont vu. Le train qui arrive, la place du village. Exactement, donc un gros gros truc. Et donc on n'a tourné qu'une ce journée au village de Suilly qui est un village à 60 km de Paris. Donc les loups-garous étaient devenus des serial killers. La production c'était de la production d'inox mais intégrée à Webedia. Gros machin, voilà. Donc il devait y avoir 50 caméras. Donc on m'apprend aussi les règles du jeu quand même. Tu ne connaissais pas d'avant ? Non, un petit peu mais pas plus. De loin un petit peu. Mais de loin. Et donc je me retrouve... L'anecdote c'est que je me retrouve donc avec un texte qui n'est pas écrit puisque c'est du YouTube donc ça va être de l'improvisation. On n'a pas la place pour recommencer des scènes. Vraiment pas quoi. On l'a peut-être fait une demi fois quoi. Mais par contre donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'oreillette. Et en même temps avec les infos du Real qui lui reçoit des infos de toutes ses équipes et du vrai maître du jeu qui lui connaît parfaitement le lugar où toutes les règles. Et donc il me donne des informations. Et donc l'anecdote c'est que c'est qu'il y avait ce côté moi avec une voix un peu un commissaire, le commissaire von der Blitz qui parlait avec une voix comme ça. Il faudrait maintenant... Mais donc c'était totalement à la fois de l'improvisation, quelques mini textes écrits mais de l'improvisation puis en même temps il fallait gérer. Donc en fait techniquement c'était un challenge parce que je recevais plein d'infos, j'écoutais ce qu'ils devaient dire, je devais réagir plus, je ne sais pas si tu te souviens, plus anecdotes, plus, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un personnage à côté de moi qui s'appelait José. José est un villageois qui a passé sa vie ici, il est les yeux et les oreilles de ce village. Oui, je le vois José qui lâche des blagues comme ça. Et donc voilà, mais le gars je le découvre quand on commence à filmer. Et le gars, je le trouve, alors il est super gentil, mais il est fou. Non mais quand je dis il est fou, c'est-à-dire que moi je suis avec un gars, il parle comme ça mais même quand on tourne pas. C'est pas un personnage qui joue, c'est vraiment sa vie il est comme ça. Pas du tout, il joue pas un personnage, il est comme ça. Il sait qu'il joue, mais à un moment donné même quand ça joue pas, il joue. Tout ce qui se cache derrière ce personnage et tout ce qu'il a vécu. Eh ben, ce qui se cache ? Oui, ce qui se cache. C'est le vide. Pas mal. Donc je me retrouve avec tout ça, plus un José qui fait à cartonner sur les réseaux parce que les gens l'ont adoré et c'était justifié. Mais quand il est à côté de toi et qu'il commence à partir à couper et à dire des conneries, à découper les gens. Eh ! Épicier ! Dans le respect ! En train de dire toi ta gueule, toi ta gueule ! Non mais bien sûr dans le respect ! Dans le respect ! Écris ! Bastard ! T'as plus ta veste d'épicine ! Ouais, je suis le maire ! Ferme ta gueule, monsieur le maire ! Et là, c'est la première fois que tu tournes quand même. C'est pas maintenant que je recommencerai et je le laisserai dire. Ouais. Mais là, c'est toi ta... Ça change les codes. Et moi je suis obligé de garder mon calme puis en même temps d'écouter ce qui se passe. Au lieu de dire Allez arrêtez des conneries ! Je suis obligé de dire Oui, non, 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 non. José, José, José ! On ne peut pas leur en vouloir d'être des blaireaux. Et par exemple, Amine, à un moment donné, Amine est le plus... J'adore, hein. Ils étaient tous dissipés. Mais disons qu'Amine était un... Il y avait l'excitation du temps, là. Voilà. En même temps, Amine, c'est sa spécialité d'être dissipé dans un bon sens que j'adore. Oui, en déconnant. Et à un moment donné, j'entendais le Royal qui disait « Paj, fais bouger Amine. Maintenant, il faut que tu fasses bouger Amine. » Et je faisais « Eh bien, monsieur Amine, je pense qu'il est vraiment temps maintenant de sortir de chez vous. » Et l'autre faisait « Oh, il n'est pas trop envie, on ne sait pas... » Et j'entends des gars qui faisaient « Il faut que tu le fasses sortir, les caméras sont derrière. » Et puis l'autre disait « On essaye d'inventer une nouvelle règle qui lui dit « Monsieur Amine, il me semble que si vous prenez cette nouvelle règle... » « Oh, je ne sais pas si... » « Chers galeristes, c'est à votre tour de sortir. Galeristes dans la galerie d'art. » Mais c'était marrant. Il faut rajouter du... Oui, parce que quelque part, ce que j'ai compris et c'est tout à fait normal parce que ces gars-là, ils sont très très forts, ils se retrouvent à jouer le jeu du YouTube. Parce qu'ils savent aussi que ça sera comme ça que ça soit. Parce qu'ils ont l'habitude du YouTube game. Moi aussi. Mais je veux dire, mais à ce niveau-là, on était dans une presque fiction télé et en même temps, c'est pour ça qu'il y avait un côté quand même super émission de télé. La prod, la prod, la prod, c'était génial. Moi, à l'époque, c'était extraordinaire. Il faut dire aussi, je t'ai dit, les deux Noxtag, ils ont fait presque 2 fois 9 millions. C'est énorme. Ou 8 millions. Enfin voilà. C'est un concept qui plaît. Tu l'as bien animé, il y avait des guests 2 fois. Après, ils voulaient refaire un troisième, mais je pense que ça coûtait trop cher. Et puis après, c'est vrai que Squeezie l'a fait aussi. Après, il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Donc voilà, c'est une anecdote aussi. Quoi d'autre ? J'ai fait avec Pierre Croce aussi. Ils avaient invité des gens. Tu connais la voix, mais pas le nom. Pas tu connais la voix. Il faisait venir des gens qui disaient, qu'est-ce que je fais dans la vie ? J'adore le style déjà. Oh putain. Mais j'ai bien vu que quand je suis arrivé, ils ont fait... Ils voyaient bien qui j'étais. Mais heureusement qu'on avait dit, il fallait qu'ils devinent tout de suite, mais un truc très spécial. En fait, ils devaient deviner la voix des Trésors de Kellogg's. Ça paraît, bonjour, on vous a jamais vu, mais en fait, c'était pas triché, mais c'était... Ils ont bien compris qu'il fallait faire le truc qu'ils n'avaient pas vu avant. Que juste la première voix où les gens te reconnaissent. Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as bien aimé sur l'ambiance de YouTube, sur ces contenus, comme tu l'as dit, qui t'as un petit peu plus découvert avec le côté grosse prod à la Inox Tag, etc. Il y a 7 ans peut-être, j'y connais rien. Enfin, je connais pas les codes exacts. Donc j'ai l'intention de faire un truc, mais je fais un peu de télé. Et je fais pas du YouTube. Le côté je regarde en face, je vais directement, je fais des coupes assez rapidement. Donc, mais j'ai une équipe, je m'entoure d'une équipe et tout. Donc, je te jure, on a eu une méchanceté de la part d'un YouTubeur qui a dit, mais qu'est-ce qu'une page fout sur YouTube ? Il se la joue un peu. Donc c'était pas très gentil de sa part. C'était qui ? On vibra au montage. C'est des . Mais, je l'ai même remercié à un moment donné en disant mais tu m'as appris. Oui, tu m'as appris. Après, t'as fait plein d'erreurs dans ce que tu disais. En plus, il nous fait des trucs de, il nous fait des trucs de doublage et c'est pas en place. Sauf que lui, c'était qu'il avait mal monté son truc. Oui. Donc c'était pas très juste, par exemple. Je me suis amadoué à ce format-là et je me suis amadoué, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai compris et puis surtout, ce qui était vachement bien, c'est que je me suis retrouvé, il n'y a pas de chance, mais dire que les gens m'aimaient bien et je suis un peu plus vieux qu'eux quand même. Tu vois, donc j'ai un peu un côté sage du net pour certains trucs puisque je fais un peu pas mal de trucs spirituels. Mais ayant fait plein de voix, je me suis senti avec des gens qui ont eu envie de me faire participer. en même temps, ça voulait dire que ce qui était vachement intéressant, c'était que tu étais dans le bon wagon. Et c'est pas le wagon de la télé parce que je discutais avec les gens de M6 l'autre jour parce que j'ai fait le meilleur pâtissier et je discutais avec les patrons de M6 en disant, c'est bien ce que vous faites, mais vous savez, quand vous êtes content qu'il y ait 250 000 personnes qui regardent votre émission, nous, dans le YouTube game, tu mets la clé sous la porte à 250 000. Non mais c'est vrai que c'est des proportions, des moyens. Et d'être dans ce wagon-là et de comprendre ce wagon-là et qu'on me l'explique et qu'on partage avec moi, c'est ce sentiment de, voilà, pour moi je remercie encore, je suis très en gratitude de toute la communauté. Pour résumer, c'était que quelque part au niveau du jeu vidéo, par exemple, des gens me connaissent énormément de jeux vidéo parce que j'ai fait des dizaines de centaines de jeux vidéo, je me retrouvais avec tout un ensemble de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont un peu, je dirais, accompagné. Mais moi, je les ai accompagnés, ils voulaient que je sois avec eux et donc, tu vois, ça m'a ouvert encore plus de choses. Samuel Etienne aussi, il a fait un peu dans cette dynamique. Voilà, Samuel Etienne, c'est typique. Vous avez la même approche, par son côté être ouvert à ce que fait la jeune génération. Et puis d'un coup, les gars ont envie de te dire, putain, je vais le faire avec la médecin ou je vais le faire avec Patch. Tu vois, c'est vachement intéressant. Mais je ne sais pas si tu as vu, Michou, il a lancé une émission qui est sortie il y a très peu de temps qui s'appelle Danse avec les stars d'Internet. Ah non, je n'ai pas vu ça. Et en fait, pour t'expliquer, c'est en co-produit avec TF1. Donc, il a les vrais locaux de TF1, les vrais jurys de TF1. C'est ce qu'a fait Domingo ? Non, Michou. Oui, mais Domingo, il n'était pas dedans ? Il a dansé. Oui, oui. Je l'ai vu. J'ai fait Domingo, il a dansé dans cette émission. C'était vraiment Danse avec les stars. Et en fait, c'est Danse avec les stars. Il y a un mot d'après, c'est d'Internet d'Alcy. Et en gros, ils n'ont mis que des influenceurs qui dansent avec des vrais danseurs. Et on a l'impression que ça fait un peu comme une première ouverture, tu vois, entre la télé et YouTube pour voir ce que ça donne. Excellent, Michou. Michou, bravo. Voilà, Michou, bravo à toi. Et en tout cas, il a fait 400 000 spectateurs en moyenne sur la première émission sur Twitch, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose. En plus, il y a Hugo Décrypte aussi, maintenant, qui passe à la télé sur France 2, qui fait des interviews face cachées avec Zendaya. Il a fait Zendaya, j'ai vu le truc avec Zendaya. Lui, il est sympa. Timothée Chalamet, pas Thomas. Oui, c'était Chalamet. Je me suis trompé. Mais c'était incroyable. Donc, tu vois, j'étais vraiment dans une idée de me dire, il y a un pont qui est en train de se faire, comme tu en parlais. Et derrière, on verra bien, en tout cas, ce que ça donne pour la suite. Paj, merci beaucoup. Merci, mon gars. C'était super sympa. C'était super cool. J'espère que les anecdotes vous ont plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller le suivre sur ces réseaux sociaux. C'était un grand plaisir. Et n'oubliez pas le vu proverbe qui dit Chantons le bœuf en daube. De minuit. Jusqu'à l'aube. Ça veut rien dire. On s'arrêtera là-dessus. Croyant bruyosé. C'était Hugo Abrade. Ciao.